Tu vas comprendre le fonctionnement des gammes en 20 secondes. Parfois je vous vais utiliser des logiciels pour détecter la gamme d'un sample, d'une loops, et ça vous sort systématiquement de résultats. Une gamme majeure, une gamme mineure. Et parfois en vidéo je vois que vous êtes un peu intrigués par ça. Vous vous demandez comment ça se fait, ça doit être mon logiciel qui déconne, qui hésite entre deux gammes. Mais non, en fait, pour chaque gamme majeure, il y a une gamme mineure relative. C'est à dire que c'est une gamme mineure mais elle contient exactement les mêmes notes que la gamme majeure. Et inversement, pour chaque gamme mineure, il y a une gamme majeure qui contient exactement les mêmes notes. Je vais vous montrer ça. J'ai plaqué ici à gauche toutes les notes de la gamme Do majeure. C'est simple, c'est toutes les touches blanches de ton clavier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je l'ai mis sur deux octaves. J'ai fait dépasser le Do à chaque fois, comme ça tu sais que tu es en Do majeure. Déjà la première chose que tu dois savoir, c'est que la seule différence entre une gamme de Do majeure et une gamme de La majeure et de Sol majeure et de Fa majeure, c'est la hauteur des notes. Donc ici je suis en Do majeure. Si je prends tout et que je descends en Sol, ben voilà mes notes de Sol majeure. C'est simplement toutes les notes qui sont déplacées. Maintenant regarde à droite. J'ai toutes les notes de la gamme La mineure. Et si tu es un peu observateur, tu t'aperçois que c'est les mêmes, c'est les touches blanches du piano. Donc tu as la preuve ici que la gamme de Do majeure et la gamme de La mineure contiennent exactement les mêmes notes. Maintenant regarde. Si tu sélectionnes les deux, donc ta gamme de Do majeure et ta gamme de La mineure, et que tu déplaces, ben tu auras à chaque fois la gamme et sa relative. Donc par exemple si je me mets en Sol dièse majeure ici, donc je peux te dire que la relative à la gamme de Sol dièse majeure qui est ici, c'est la gamme de Fa mineure. En fait c'est simple, tu descends de 3 demi-tons et tu as la mineure relative. Tu vois ici on est en Sol dièse. Si je descends de 3 demi-tons, j'arrive bien sur le Fa. Elles sont à chaque fois liées. Peu importe où tu arrêtes la première, tu as à chaque fois sa relative. Regarde je vais arrêter n'importe où. Voilà, ici je suis en Ré majeure. Donc voilà toutes les notes de la gamme Ré majeure. Et ici je suis en Si, donc Si mineure contient exactement les mêmes notes. Quand tu as compris ça, tu as parfaitement compris le lien, entre une gamme majeure et une gamme mineure. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire si ça t'a fait comprendre quelque chose. Et à checker ma bio si tu veux te former au beatmaking. Déjà plus de 1000 beatmakers formés depuis 2016.